Pour utiliser les services OTT, les over-the-top, comme WhatsApp ou Messenger, le PNN est sur le pas de le faire, en essayant de jouer à une gymnastique rhétorique, en fait. Mais ils vont faire la même chose. Ces lois qui disent qu'ils taxent les over-the-top, c'est bien beau, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces lois-là visent en réalité les réseaux sociaux. Pour une raison très simple, c'est que presque tous les réseaux sociaux aujourd'hui permettent d'envoyer des messages. La plupart commencent à permettre d'envoyer des appels sous l'entication de l'audio. Et ils vont tous y aller. Cela veut dire que sous l'allubie de réguler les over-the-top, on va également réguler le trafic sur les réseaux sociaux, donc la liberté de s'exprimer des citoyens. En ligne, ils sont même allés plus loin. Aujourd'hui, un compte qui est à 5 000 followers en EZU est considéré comme un média. et devra subir la loi que subissent un journal, par exemple, qui est vendu à 1 million d'exemplaires. Il faut savoir que si on regarde dans le top 10 des comptes africains les plus suivis, 6 ou 7 sont des Égyptiens à plus d'un million de followers. Toutes ces mesures qui sont en train d'être faites un peu partout en Afrique sont, d'après moi, dans la même lignée que cet alinéa-là, qui vise tout simplement à réguler et à empêcher que le citoyen ne puisse exprimer toute sa citoyenneté et puisse utiliser les moyens dont ils disposent pour s'exprimer. Si on regarde dernièrement tout ce qui s'est passé au Sénégal, il y a eu combien de choses qui ont été, qui sont arrivées, combien d'abus de nos agents publics, que ce soit des forces de l'ordre ou pas, qui ont été dénoncés à travers les réseaux sociaux et qui ont obligé l'autorité à réagir à ce qu'elle n'aurait pas fait s'ils n'avaient pas vu tout ce tonner sur les réseaux sociaux. Cela montre le...